Salut à tous, c'est Kataewon et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation des items de la nouvelle série de cartes Pokémon du bloc épais et bouclier EBP 9, la série Star Etincelante. La date officielle de sortie en France est le 25 février, mais comme vous avez déjà pu le remarquer, dans certaines grandes enseignes telles que Carrefour, vous pouvez d'ores et déjà retrouver des boosters et des tripacks. Force et patience à ceux qui ne peuvent se fournir en avant-première. Allez, c'est parti pour la présentation des différents items. On commence avec le kit avant-première. C'est un kit qui est déjà sorti, comme son nom l'indique, avant-première. Il est composé d'un deck prêt à jouer de 40 cartes, dont une carte promo brillante. Il en existe 4 dans cette série. 4 boosters épais et boucliers, Star Etincelante, bien sûr, ainsi qu'une carte à code pour Pokémon JCC Online. Nous passons ensuite à l'item central de la série, les boosters Star Etincelante. Nous avons 4 illustrations différentes pour former la recette, avec un magnifique Arceus, un magistral, un drac au feu, et Shymin, ainsi que Farfaduvet. Le prix conseillé est de 6€, avec une sortie officielle au 25 février. Comme vous l'avez déjà remarqué, les boosters sont déjà sortis dans certains magasins. J'ai aussi entendu dire qu'une baisse des prix de boosters avait été remarquée dans certains magasins. On pourrait alors trouver dans certaines grandes enseignes, des boosters à des prix variant entre 4,50€ et 6€. Cela dépendrait des régions. La série Star Etincelante est composée de 216 cartes, un peu moins que Point de Fusion, où là il y avait vraiment énormément de cartes. Nous passons à présent aux tripacks Jivrali et Filali. Les tripacks sont composés de 3 boosters EB9, ainsi qu'un jeton Thor Tank et d'une carte promo, soit Jivrali ou soit Filali. Le prix conseillé est de 16€, avec une date de sortie au 25 février. Comme d'habitude, nous avons le coffret dresseur d'élite, dit ETB, avec une magnifique illustration d'Arceus. Le coffret est composé de 8 boosters EB9, d'un paquet d'énergie, 4 intercalaires, 65 slives Arceus, 7 dés, 2 marqueurs de statut, 1 livret sur l'extension, 1 boîte de rangement, 1 guide des règles du jeu, avec une date de sortie officielle au 25 février. Le prix conseillé est de 50€. Dans le même type de produit, nous avons le coffret Stadium. Le coffret Stadium est composé de 2 boîtes de construction et de combats individuels, contenant chacun un deck prêt à jouer de 40 cartes. Chaque boîte comprend une des 4 cartes promotionnelles uniques, 12 boosters de la série EB9, 121 cartes énergie, 6 dés de marqueurs de dégâts, 1 pins, 2 marqueurs et 1 boîte de connexion. La date de sortie est aussi au 25 février, avec un prix conseillé un peu plus onéreux de 80€. Ensuite, nous avons les displays, qui eux aussi sortent en même temps que les boosters. Les displays sont composés de 36 boosters. Je ne sais pas s'il existe aussi des demi-displays pour cette extension, mais en tout cas, une display est souvent plus avantageuse que d'acheter des boosters en loose. Son prix conseillé est de 180€. Les dates dans cette vidéo sont approximatives et cela peut changer. Les dates sont ainsi à prendre avec des pincettes. Nous allons passer maintenant sur les coffrets Annex. Donc, on commence avec le magnifique coffret Fulgudog V, avec 3 cartes promo, dont une jumbo, 4 boosters, 2 boosters star étincelantes, 1 booster Évolution Céleste et 1 voltage éclatant. La date de sortie est pour fin mars, avec un prix conseillé de 25€. Je tiens à tirer votre attention sur les cartes promo. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi un moumouton vient se griffer à ce coffret. Ensuite, nous avons le coffret Arceus V, qui est composé d'une magnifique figurine Arceus, ainsi qu'une carte promo Arceus V, qui est en fait la carte qui a été offerte avec la version japonaise du jeu Arceus sur Switch. Nous avons 4 boosters, 2 star étincelantes, 1 point de fusion et 1 voltage éclatant. La date de sortie est pour début avril, préconseillée, 30€. J'ajouterai en description les boutiques en ligne que je vous suggère pour commander du star étincelante. Ceci n'est en aucun cas un partenariat avec les différentes boutiques. Je vous donne juste mes astuces afin de vous fournir en Pokémon. Ensuite, nous avons notre petit Pikachu, qui est à l'honneur avec le coffret Pikachu V. 3 cartes promo, dont une jumbo, 4 boosters, 2 star étincelantes, 1 point de fusion, 1 ténèbre embrasé. La date de sortie est pour mi-avril. Le prix conseillé est de 25€. Nous allons maintenant passer au meilleur coffret de l'extension, le coffret Lucario V-Star. Qui est composé de 3 cartes promo avec une jumbo Lucario V-Star, ainsi qu'un Lucario V et un Lucario V-Star. Nous avons aussi un pinsel Lucario avec 6 boosters, 2 stars étincelantes, 2 points de fusion, 1 ray de 2 glaces et 1 booster pour le moment inconnu. Date de sortie, fin avril. Le prix conseillé est de 45€. Nous passons maintenant au dernier coffret de l'extension, avec le coffret Morpeco V-Union. Qui est composé de 4 cartes promo V-Morpéco et une jumbo V-Union. Avec 4 boosters, 2 stars étincelantes, 1 point de fusion et 1 booster inconnu. Pour moi, c'est le coffret le moins intéressant car son prix conseillé est de 35€ et il contient seulement 4 boosters. La date de sortie est pour fin avril. Nous allons maintenant passer sur des items où je ne peux vous garantir qu'il y aura du star étincelante à l'intérieur. Nous commençons avec les Tin Cube. C'est un nouveau format de boîte métallique avec 3 magnifiques boîtes, une verte, une bleue et une jaune. Nous avons 3 boosters à l'intérieur, 1 style de combat, 1 évolution céleste et 1 point de fusion. Pour moi, ceci est un produit recyclage. Nous avons aussi un jeton à l'intérieur. Prix conseillé de 14€ avec une sortie pour fin février. Nous allons maintenant passer au Pokébox Montali, Noctali et Nofali. Elles contiennent chacune 4 boosters inconnus car je n'ai pas réussi à avoir cette information et une carte d'oeil. Date de sortie pour le 23 février avec un prix conseillé de 23€. Et pour terminer, nous avons les Minitines avec 5 illustrations différentes des Pokémon de la région de Sinnoh. Elles contiennent 2 boosters, pour le moment aussi inconnus avec une date de sortie pour mi-avril et un prix conseillé de 12€. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à lâcher votre plus gros like. Ceci soutiendra la chaîne un maximum. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos collections. Ciao !